chers téléspectateurs de la télévision allé bien monde et tv alléluia bonjour tout ce que c'est à chez vous j'espère tout le monde se porte bien à merveille bonne et heureuse année 2023 à vous un oui santé succes et prospérité comme nous vous l'avions promis notre première rencontre de l'année 2023 c'est avec un grand entrepreneur chrétien céleste jules même voilà mais ne vous inquiétez pas moi c'est corneille derrière la caméra vous avez votre soeur julie à libédine merci beaucoup retourner derrière cette petite pause chers téléspectateurs comme prévu c'est ça même vous êtes déjà et nous y sommes ou bien à la c'est bien et ne vous inquiétez pas abonnez vous partager nos vidéos partager nos émissions car 2023 nous a beaucoup de choses nous sommes aujourd'hui avec un grand duvencier un jeune même là nous appelons la jeunesse voilà voici alléluia merci beaucoup j'espère que vous allez bien comme un poisson dans l'eau je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très bonne année et à toute la communauté céleste merci beaucoup veuillez vous présenter à nos chers téléspectateurs pour qu'ils ne vous connaissent plus moi c'est dandy coco je suis je suis décorateur d'intérieur et entrepreneur en ptp merci beaucoup vous êtes chrétien céleste fidèle de la paroi ce temple d'israël et de l'omé n'est qu'on après et bien vous êtes un peu plein de voilà la raison qui nous a réunis ici ce matin et vous êtes entrepreneur que veut dire entrepreneur merci pour la question je dirais qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui crée un service qui répond à un besoin spécifique c'est à dire que dans son milieu il y a un besoin qui n'a pas été satisfait donc un entrepreneur crée un service qui répond à ce besoin là moyennant de l'argent donc voilà un peu la conception de l'entrepreneuriat merci beaucoup vous avez expliqué à peu près l'entre peut l'entrepreneuriat quelqu'un et quelqu'un qui entreprend quelque chose qui est dans sa localité en a besoin aujourd'hui nous voulons savoir qui peut être entrepreneur je dirais que pour être entrepreneur il faut de la détermination quelqu'un qui est vraiment déterminé une personne résiliente c'est à dire qu'une personne qui n'abandonne jamais quelque soit les difficultés donc je pense que si vous avez cette qualité là vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez et dans n'importe quel domaine exactement merci beaucoup mon frère j'ai joué c'est juste et non oui oui j'ai joué ok et celui qui n'abandonne pas nous voulons savoir aujourd'hui avec la nouvelle technologie l'évolution de la technologie est ce que quelqu'un qui ne maîtrise pas de la technologie peut devenir entrepreneur quelqu'un qui ne maîtrise pas aujourd'hui parce que nous sommes véritablement à l'ère du numérique et c'est une chance pour nous parce que prenons l'exemple si vous ne maîtrisez pas peut-être les réseaux sociaux et tout ce qui va avec moi peut-être je le maîtrise mais vous voulez entreprendre et que vous voyez que moi je maîtrise vous pouvez peut-être si vous avez les moyens d'accrocher vous pouvez m'accrocher et vous m'engagez pour gérer votre activité sur les réseaux sociaux et aujourd'hui vous avez parlé de la gestion bon moi j'ai moi là où je suis je n'ai pas fréquenté je ne maîtrise pas bien les réseaux sociaux donc moi je vais je vais laisser la gestion de mon entreprise à vous c'est ça vous voulez dire oui si c'est possible et aujourd'hui est-ce qu'il ya confiance selon ce que selon le monde dans la dans lequel nous vivons est-ce qu'il ya confiance pour ne pas dire qu'il y aura trahison oui c'est une réalité il n'y a pas assez de confiance mais je dirais qu'il faut savoir choisir les personnes avec qui travailler on ne peut pas faire confiance à 100% aux hommes mais quand même il faut choisir la personne avec qui travailler en fonction de ses objectifs si vous avez les mêmes objectifs que la personne avec laquelle vous travaillez je pense que la confiance va s'installer naturellement la confiance va s'installer naturellement merci beaucoup chers téléspectateurs nous vous rappelons très bien que nous sommes avec notre devancé d'adier koku jezoué il est entrepreneur btp c'est ça non oui c'est ça maintenant qui va nous conduire vers votre service votre service m v et d'écrivez nous un peu mv btp merci beaucoup mv btp d'abord la signification c'est les 10 services à l'évolution btp à mv btp nous avons quatre grands services où premièrement nous avons un service de décoration intérieure tout ce qui concerne la peinture le staff mais pour si les papiers peints et les planchers pvc et le deuxième service est un service d'entretien et de nettoyage c'est à dire que nous faisons l'entretien et le nettoyage des bureaux des maisons et des hôtels et tout ce qui est comme et tout ce qui est bâtiment et le troisième service c'est le service qui concerne un peu le côté du génie civil c'est à dire la conception de plan le calcul et la conception de structures les suivis des travaux donc voilà pour le troisième service le quatrième service le service immobilier nous sommes aussi dans la pente des biens immobiliers c'est à dire les maisons les immeubles et tout ce qui va donc voilà à peu près ce que nous faisons à mv btp nous voulons savoir l'objectif principal votre objectif principal qu'est ce qui vous a poussé à créer mv btp et non autre chose de mv btp merci pour la question dans mes nombreuses recherches pour le service de la décoration j'ai constaté que l'agencement des couleurs d'abord à un impact vraiment intense sur la personne sur la personnalité a un impact sur la productivité je parle des gens qui travaillent peut-être dans le bureau a un impact sur l'humeur d'une personne donc j'ai voulu créer un service de décoration qui va avec le beau qui mélange si je peux le dire le beau et le bien-être c'est à dire que nous faisons la décoration ou que le milieu soit beau mais aussi pour que la personne qui habite ce milieu là vraiment se sentent à l'aise qui se soit qui se sentent en bonne santé dans un état d'esprit vraiment c'est le cas donc si nous comprenons bien et vous allez découvrir notre si je suis ou quoi ok donc vous êtes dans le domaine de la décoration chers téléspectateurs si vous en avez besoin la décoration et autre chose le choix est bien déjà là que j'ai bien déjà placé les jeunes vous avez déjà fait un bon choix n'hésitez pas à contacter multi service multi service vision et qui vous offre plein de prestations et dans tout dans tout domaine quoi vous voyez ok mon démoncier d'adier vous continuez vous avez dit l'objectif c'est quand il donne encore plus parce que vous avez vous êtes aussi dans le bâtiment et autres voilà dans le bâtiment et j'ai eu à fréquenter avec quelques amis qui sont devenus j'ai mis donc ils sont deux avec lesquels je travaille vous avez salué oui que je salue d'abord je salue et l'ingénieur maouais et je salue l'ingénieur martin merci donc je disais que je travaille avec les ingénieurs et on s'est dit bon en construisant une maison par exemple quand nous construisons une maison nous avons après des factures à payer nous avons après des charges et comment est-ce qu'on peut réduire ces charges là et avec eux nous avons trouvé que construire une maison avec un certain nombre de briques un certain type de briques peut favoriser le fait qu'il n'y a pas assez de chaleur et quand il n'y a pas assez de chaleur il n'y aura pas assez de consommation d'électricité puisque quand il y a la chaleur naturellement vous allez utiliser beaucoup de ventilateurs et tout donc il n'y aura pas assez de chaleur donc bon ça c'est ce qui concerne et pour la vente des pièces je ne sais pas que la parole et restons dans le domaine de bâtiment parce aujourd'hui le togolais il aime faire des bâtiments bon on se deux chambres vont construire à la togolaise pas à la nigerienne mais à la construire la togolaise avec deux chansons et puis ça va nous voulons savoir et avec la construction vous arrivez à déterminer ou bien détecter le mal dans les mesures des chambres pour être à l'aise parce que vous allez voir à l'eau mais dans les points même vous allez voir une chambre de trois mètres carrés ou bien deux mètres carrés est ce que vous avez une mesure propice et vous maîtrisez bien cette demande oui moi maîtriser ce domaine moi je pense que l'ingénie civil les ingénieurs avec lesquels je travaille ils maîtrisent très bien ce domaine donc quand nous allons construire d'abord il faut que nous visitons le milieu pour voir un peu comment le vent souffre d'abord pour voir un peu comment le milieu est pour voir les autres constructions comment ça les autres constructions ont été faites afin de pouvoir positionner la construction de sorte que il y ait assez de vent il y a assez de vent et que la personne qui va y habiter se sente aussi à l'aise voilà ce que nous faisons ok toujours dans dans le bâtiment nous voulons savoir après après la contre après comment dirige après l'aide de vie ou bien après les l'achitecture est-ce que est-ce qu'il ya des suivis vous faites des suivis nous sommes dans les suivis des travaux aussi si vous voulez nous on peut vous faire le plan et tout et si vous voulez qu'on continue avec vous il ya les ingénieurs qui seront sur place et pour suivre les travaux pour que les plans qui ont été conçus soient respectés à la lettre avec les matériaux de construction parce qu'aujourd'hui nous voyons bon nombre de propriétés et propriétaires qui aiment seulement les plans et non les suivis parce que vous aussi à quelque part vous coûtez cher les suivis et il ya des fois des tarifs inabordables que vous inventer que vous donner aux propriétaires raison pour laquelle des fois bonnes nombre de propriétaires vous fuite et avec mv btp est-ce qu'on est assuré avec mv btp on est assuré parce que moi j'ai toujours une dévice ce que nous faisons avec mv btp c'est un service de rapport qu'un rapport qu'un tant qu'est-ce qui veut dire que ouais si on doit utiliser de bons matélios il faudrait un mouvement de ouais de défense de défense c'est un service de rapport qualité ok mais dans quel conseil vous avez à donner aux propriétaires les consulter les propriétaires de maisons les propriétaires de futur les futurs propriétaires de maisons quels conseils vous avez à les donner dans en matière de bâtiment en matière de construction parce qu'aujourd'hui il y a excusez moi il ya des propriétaires qui sont un peu avare qui n'est bon on peut dire c'est parce qu'il n'a pas l'argent bon il n'arrive pas à recevoir vos conseils et après tout on a vu bon là les années dernières on a vu le grand bâtiment qui s'était écoulé à madame et d'autres aussi à lancouville dans d'autres quartiers et quels conseils vous avez à donner à ces propriétaires moi je dirais à ces propriétaires de s'approcher des entreprises de btp comme les nôtres parce que déjà un bâtiment c'est un lieu qui va habiter des vies et si nous respectons la vie humaine assez la vie humaine il faudrait s'approcher des spécialistes comme Mbbtp si je peux nous le permettre parce que je fais confiance à mes ingénieurs je sais qu'ils font du bon boulot donc de s'approcher de vous peu importe ce que vous voulez construire même si c'est une pièce il faut vous approcher de nous et vous aurez les conseils appropriés donc n'ayez pas peur des prix nous sommes ouvert à tout ce sujet ok merci beaucoup en ce qui concerne la vente vous l'avez dit conception immobilière vous appeler qu'on va dire les démarcheurs comme il n'a pas appelé les démarcheurs ok nous voulons savoir comment vous fonctionnez dans ce domaine je laisse tout au cabinet de CAJF de CAJF c'est un cabinet avec lequel nous sommes en partenariat eux ils sont dans le conseil juridique et dans les démarcheurs pour avoir les documents à copier pour l'achat ou la vente des biens immobiliers donc je laisse tout à leur charge mais eux vous le contactez pour la vente ou peut-être l'achat je les contacte et je laisse tout à leur charge et vous avez une assurance total à leur endroit parce qu'aujourd'hui avec les cessations des travaux les patati patata heureusement pour nous que le procureur de la république a stoppé ces cessations des travaux le procureur que nous saluons de passage chers procureurs merci beaucoup et bon travail à vous nous n'avons pas grand chose à vous dire merci avec ces problèmes de foncier au Togo patati patata avec les problèmes de gros bras est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à MVBTP dans le domaine de l'agent immobilier oui je dirais oui haut et fort parce que je fais toujours confiance au cabinet avec lequel je suis en partenariat puisque nous avons eu des prestations précédentes et tous ces problèmes là on peut le faire donc je dirais que bon si on a pu le faire une fois on peut le faire deux fois donc j'ai entière confiance à nos partenaires à ce cabinet ok merci beaucoup mon devancé chers téléspectateurs de la tv monde alléluia nous vous rappelons très bien que nous sommes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat avec le jeu de chrétien céleste devancé d'adier kokou josué et qui nous parle de l'entrepreneuriat qui nous parle aussi de son service MVBTP BTP un service d'entretien qui vous donne tout dans le bâtiment la conception dans l'architecture et d'entretien des hôtels aux paroisses même nos paroisses aussi en ont besoin oui parce que vous aussi si vous faites un tour dans certains paroisses maintenant oh là là c'est du boum alors le devancé le jeune chrétien céleste il est prêt à vous il est prêt avec vous il est prêt à vous soutenir dans tous ces domaines même s'il faut la décoration pourquoi ne pas décorer nos paroisses pourquoi ne pas décorer nos maisons pourquoi ne pas décorer nos services et bien vous avez vu à l'heure mon tv à l'heure mon tv sera décoré dans la semaine dans cette semaine parce que nous avons reçu un grand décorateur voilà alors et nous sommes toujours là faites-nous toujours confiance et fait toujours confiance à MVBTP merci beaucoup Devancé, Devancé nous voulons savoir est-ce que votre service se répute déjà ? oui pour le moment nous avons été stoppé le répétement pouvoir parce que déjà nous avons déjà une équipe en place qui travaille déjà et nous pensons à agrandir la société et avec la grâce de Dieu je pense que ça sera réalisable cette année lorsque la société va pouvoir s'agrandir nous allons encore lancer un peu de l'équipe Inchallah pas la grâce de Dieu ça va aller vraiment il faut avoir la foi il faut avoir il faut avoir la confiance à notre Dieu nous allons directement vous poser une petite question mais une petite question qui sera bien posée et aujourd'hui les chrétiens, les jeunes chrétiens restent comme vous nous remarquons certains chrétiens, certains jeunes qui s'accomplissent dans la paroisse, soit disant que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui a fait ceci et ils sont là, ils ne font rien, nous voulons savoir, est-ce que rester dans la paroisse aussi est-elle un petit mari ? c'est une question vraiment, je dirais c'est une question piège non 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 pas une question piège mais je vais essayer quand même de répondre ça me ferait plaisir, parce que vous êtes jeune et vous avez un conseil à donner à ces jeunes là oui puisque je dis toujours que l'entrepreneuriat c'est le fait de créer un service qui répond à un besoin et ce service là doit être renuméré, c'est-à-dire qu'on vous perd pour le service que vous rendez voilà si vous restez à la paroisse, vous trouvez que ça rend un service et que ce service peut être payé moi je dis que vous faites de l'entrepreneuriat, selon ma définition oui oui je vous comprends vous comprenez donc je ne vais pas blâmer qui que ce soit qui est à la paroisse mais mon conseil si je peux en donner, je dirais à tous les jeunes chrétiens célèbres d'essayer de sortir de leur zone de confort exactement d'essayer d'oser puisque cette aiguise a été bâtie sur la grâce oui si je ne fais pas fausses fautes oui c'est vrai cette aiguise a été bâtie sur la grâce est-ce qu'au nom de cette grâce, si nous osons je pense que Dieu aussi sera derrière nous Dieu aussi sera avec nous dans tout ce que nous allons entreprendre donc je dirais à tous les jeunes sortez, battez-vous, trouvez des idées observez votre environnement il y a des besoins qui n'ont pas été satisfaits depuis des années il y a un service oui comme vous l'avez dit bon il y a des besoins il y a certaines personnes qui sont dans les besoins ils sont dans les besoins spirituels donc ces jeunes qui sont dans les paroles ils vont les rendre service voilà c'est ce que je disais aussi oui c'est vrai mais moi ce que bon on m'a même dit moi personnellement corneille moi je n'aime pas ces jeunes de jeune âge ces jeunes de jeune âge qui s'accroupissent dans les paroles à dire que c'est Dieu qui m'a appelé moi je c'est pas que je l'ai détesté mais je n'aime pas ça il faut sortir comme vous l'avez dit il faut sortir voir qu'est-ce que mon environnement a besoin qu'est-ce que je peux faire pour ma partie qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon image claire ce serait plus bien de rester dans les paroisses et faire un commerce parce que bon c'est pas le moment de le dire nous vous reviendrons de cette petite pause merci beaucoup chers téléspectateurs bah oui nous sommes déjà de retour et vous l'avez déjà suivi dans notre sport publicitaire mvb tp c'est un service d'entretien qui prend son de vous qui vous rend service tout ce que vous avez besoin chrétien céleste par chrétien céleste et autres congrégations venez contacter le service mvb tp donc nous avons le directeur avec nous qui est le devancier d'adier kokou josoui voilà devancier je me tourne vers vous et nous pouvons savoir quelle opportunité votre service peut offrir à la jeunesse d'aujourd'hui plus particulièrement à la jeunesse chrétien céleste d'accord parlons d'autorité je dirais que il y a bon nombre de jeunes qui nous suivent aujourd'hui et ils attendent que nous réussissons et qu'ils commencent à croire en leur propre cancer donc nous avons le droit ou nous avons l'obligation de réussir pour prouver à ces jeunes là que c'est faisable un chrétien céleste peut réussir aussi dans l'ambiance et deuxièmement je dirais que la plupart des personnes de mon équipe d'entretien ils sont chrétiens célestes ils sont chrétiens célestes voilà ils sont chrétiens célestes donc je contribue à ma manière à créer de l'emploi au sein de l'épine exactement pour la jeunesse je veux vraiment que ça réussisse je veux vraiment voir une jeunesse qui bouge qu'il y a de l'emploi qui travaille vraiment et comment 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 vous voyez vos employés chrétiens célestes la jeunesse chrétienne célestes que vous avez répliqué pour les entretiens et autres comment vous voyez leur comportement comment vous voyez leur vision est-ce qu'ils ont une bonne ambition dans ce qu'ils font bon est-ce qu'ils ont l'air de travailler je remercie dieu parce que c'est une grâce pour moi qui m'a envoyé des personnes avec qui je collabore et avec lesquelles on a la même vision donc je dirais que la plupart des gens de mon équipe surtout qui sont chrétiens célestes sont vraiment dynamiques et ils travaillent très bien il n'y a pas de problème vu qu'on a la même vision on marche pas comme patron employé mais on marche comme des collaborateurs vous marchez comme des collaborateurs merci à nos chers employés chrétiens célestes et non chrétiens célestes qui travaillent avec qui travaillent dans l'entreprise MV BTP que dieu vous bénisse beaucoup de courage et nous arrivons toujours à vous que dieu vous bénisse encore une fois Duvencier et Koko Dady nous tenons vers la fin de notre émission et quels conseils vous avez à donner à ces jeunes entregrifs qui s'accomplissent dans les paroisses qui n'ont aucun but je dirais qui n'ont aucun but et quels conseils vous avez à leur donner et quels conseils vous avez à donner à la jeunesse en général parce qu'aujourd'hui bon nombre de personnes nous suivent à l'extérieur, au tour et dans tout le monde en directeur je dirais pour les jeunes de ma maison les jeunes célestes je dirais d'oser sortir de leur zone de confort comme je l'avais dit par avant et d'essayer de découvrir dans leur milieu les services qu'ils peuvent créer et de commencer à faire quelque chose parce que nous avons la grâce la grâce qui est abondante dans notre pays donc au nom de cette grâce là nous devons vraiment oser oser créer des entreprises oser créer des services vous avez bel et bien parlé de oser créer aujourd'hui au togo ou bien dans le monde entier vous voyez comment bon nombre de personnes n'arrivent pas à créer des entreprises manque de fonds là il n'y a pas d'argent nous voulons savoir combien de combien de francs on peut avoir on peut avoir en main avant de créer une entreprise oui je dirais que tout dépend de ce que vous voulez faire ce que vous voulez créer comme entreprise donc je ne vais pas donner un montant fixe mais déjà entreprendre à zéro franc il faut dire que c'est pas impossible mais ça est difficile mais avec ce que j'avais dit avant que nous sommes à l'air du numérique c'est assez simple aujourd'hui de créer une société sur les réseaux sociaux par exemple Facebook ça peut être le boulot de quelqu'un vous pouvez créer une entreprise là-bas et vous faire connaître au fin du temps si vous faites du bon travail je pense que les investisseurs vont venir à vous si vous êtes assez sérieux si vous savez vraiment ce que vous voulez si vous avez de bonnes visions ok merci beaucoup mon devoir c'est oui vous allez maintenant comment continuer quel est le conseil voilà je parle à la jeunesse chrétienne c'est l'estime qu'il faut sortir de la zone de confort essayer quand même de oser de créer des amplitudes d'oser de créer des services peu importe démarrer de quelque part et avec la grâce de Dieu je pense que ça est là mais là pour la jeunesse en général j'ai fait une remarque depuis un moment je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu quelque chose de genre c'est à la mode donc tout le monde se lance dedans mais le conseil que j'ai attendu à toute la jeunesse c'est de faire vraiment des projets en lesquels vous croyez pas parce que l'autre l'a fait il a réussi moi c'est l'obligation de faire ça voilà je vais faire la même chose donc il faut vraiment faire des projets en lesquels vous croyez et je pense que ça ira merci c'est pas facile c'est vraiment compliqué en tout cas si tu es en Afrique c'est vraiment compliqué mais avec la grâce de Dieu ça va aller avec la grâce de Dieu ça va aller surtout en Afrique c'est difficile parce qu'il y a la chaleur il fait trop chaud autour il fait trop chaud en Afrique voilà c'est un peu compliqué mais avec Dieu tout est possible car celui qui collabore avec Dieu n'est jamais renu vous voyez non donc avec le courage avec la force que vous avez en vous-même parce que vous êtes vous-même personne ne viendra le faire à votre place jeunesse chrétienne et jeunesse chrétienne céleste jeunesse dans le monde entier je parle à la jeunesse faire de vous ce que vous êtes tu as quelque chose en toi tu as un Dieu tu as un savoir-faire en toi alors ne te laisse pas la drame ne te laisse pas des choses bidons alors va et découvre ce qui est en toi découvre le bien qui est en toi pour que demain tu puisses crier Alléluia devant Sier D'Adi Coucou Jésus nous tenons vers la fin vous avez un mot de fin à donner à vos clients à la jeunesse et à nos chefs qui sont des spectateurs pourquoi ne pas donner aussi à nos papa et à nos mamans je dirais à mes clients merci parce que c'est eux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui et à la jeunesse je vais toujours le répéter sortir de sa zone de confort maintenant allo papa et allo maman soutenez-nous vraiment dans ce que nous entretenons aujourd'hui aujourd'hui je suis allé à Alléluia Mon TV c'est grâce à Alléluia Mon TV que peut-être nous allons encore connaître notre entreprise et cette chaîne a besoin vraiment de soutien pour nos papas et pour nos mamans et je dirais que nous avons besoin de soutien nous avons besoin de soutien exactement si quelqu'un vous cherche ou bien si quelqu'un veut faire un entretien avec votre service donnez-nous un peu d'itinéraire la situation géographique de votre service et les minorés de temps mbbtp est situé à Goué 7e vont à droite après l'église catholique sur la route de la poussière c'est déjà la route qui va accueillir ok la route qui va accueillir donc on peut vous joindre sur quel numéro pour le numéro c'est le plus 228 plus 228 92 92 16 16 24 24 87 ou le plus 228 oui 48 69 040 05 05 oui ou l'email oui mvbtp multiservices oui mvbtp multiservices oui arroba d'email .com arroba d'email .com ok merci beaucoup chers spectateurs nous venons de terminer de terminer l'entretien avec le directeur de multiservices vision mvbtp qui est de mc .com 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 сказал .com 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 sois-en 9 0 4 0 5 et l'e-mail mvb tp à aux bases à ok ok mvb tp multi services à la base d'e-mail.com et vous êtes déjà et ceux qui sont à l'homé ou de ceux qui sont de bossy voulait rendre visite à ce service aller derrière la septième vont après l'église septième voie à droite après l'église catholique maria teotipos d'agoué attendez voilà mon quartier voilà merci beaucoup encore une fois mon dévencier je dirais que vous êtes le tien céleste vous êtes basiste le fabien vous êtes soumis vous êtes soumis vous pouvez nous faire un petit acapella ça nous fait plaisir acapella mais je n'ai pas de guitare bon vous n'avez pas de guitare mais on peut ok chers téléspectateurs nous devons termes de l'émission et la toute première dans l'année 2023 et merci à vous et le rencier je crois bien c'est bon non je veux vous remercier aussi de m'avoir merci beaucoup cher téléspectateurs voilà entreprendre quelque chose c'est ça l'essentiel ne laissez pas les mains croisées ne laissez pas les bras croisés ça ne se fait pas allez 2023 il faut défier merci beaucoup et derrière la caméra vous avez votre soeur alibédime juliette qui est la deuxième secrétaire de la tv monde alléluia et presse vous voyez non ok ne vous inquiétez pas d'ici peu de temps vous aurez la presse dans les kiosques et sur les réseaux sociaux merci à vous encore une fois moi c'est quand on est au programme comme vous m'entendez déjà merci et ciao ciao merci à vous merci à vous